There is no turning back, dear friends, there is no turning back. La marche pour la libération économique totale de l'Afrique est déjà actée. Le train est en marge et personne ne peut nous empêcher d'acquérir cette liberté-là. Même Ouattara, même Wakissal, même Patrice Talon, même Tinebou, ces gens-là ne peuvent rien. Même Paul Biya, même Sassou Nguesso, ils ne peuvent rien contre la marche vers la liberté totale des pays africains. Ils ne peuvent rien contre la marche vers l'indépendance monétaire que nous recherchons. Ils ne peuvent rien contre l'indépendance médiatique que nous recherchons. Ils ne peuvent rien contre l'indépendance éducative que nous recherchons. Ils ne peuvent rien contre l'indépendance alimentaire que nous recherchons. Ils ne peuvent rien. Même si les anciens maîtres, hier, parce qu'ils disaient qu'ils étaient les meilleurs élèves de la France, ils ne peuvent rien aujourd'hui. La jeunesse africaine, sa majorité, la grande majorité de la jeunesse africaine est déterminée aujourd'hui pour acquérir ces différentes libertés-là, ces indépendances-là. Oui, parce que nous savons que c'est avec cela que nous allons nous libérer, nous allons développer notre pays. Ceux-là qui sont en train de travailler toujours pour le sous-développement, quand ils tombent malades, ils partent à l'extérieur, se soigner et tout ça, c'est leur problème. Nous allons changer cette paradigme. D'ailleurs, c'est en marche, comme je l'ai dit tout à l'heure, les amis. Et au Burkina Faso, c'est formidable ce qu'ils font. Le président de la transition, le président de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, est en train de faire un travail d'offreur. La coopération avec la Russie, on a vu le vice-ministre de la Défense de la Russie qui est venu au Burkina Faso rencontrer le président et le ministre de la Défense et tous ceux qui travaillent dans l'appareil de la Défense au Burkina Faso. Oui, parce que si le Burkina Faso ne se sécurise pas, le Burkina Faso ne peut pas se développer. Les investisseurs ne peuvent pas venir quand il y a le climat de l'insécurité prévôt dans un pays. Donc, arrêtez de raconter du n'importe quoi. Vous ne pouvez plus nous manipuler. Je m'adresse à l'Occident. C'est fini cela. C'est fini cette manipulation-là. C'est fini. Nous avons la bonne information. Oui, les amis. Et là, la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso a fait un déplacement à l'Iran. Et lors de ce déplacement, elle a rencontré le ministre des Affaires étrangères de la République islamique de l'Iran. Normal. Et après, ce n'est pas fini. Elle a rencontré même le président de l'Iran. Et ce qui ressort de cette discussion, c'est cette promesse de la construction d'une raffinerie de Kabirat. Au Burkina Faso, il avait déjà demandé par le président Ibrahim Traoré d'un central nucléaire. Et les Russes, certainement, sont venus penser. Il n'y a pas les centrales nucléaires civiles pour l'électricité. La matière première au Niger et beaucoup d'autres pays africains ont le granium. Hein, les amis ? Donc, s'il y a un central nucléaire au Burkina Faso ou au Niger, ça va aider à alimenter les pays. Nous allons sortir de l'obscurité. Nous allons donner de l'existence moins chère à nos peuples. On ne peut pas avoir de ces capacités-là et les gens nous empêchent d'utiliser ça. Comme cette France bandite qui exploite l'uranium au Niger et achète à Villepré et est incapable de construire même une mini-centrale nucléaire pour éclairer le Niger. Et prétend être les amis du Niger. Non, les amis, nous connaissons ces gens-là. Ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas. Ils nous considèrent comme de moins que rien. Je ne veux pas dire des animaux. Les amis, je vous suggère de regarder ce petit reportage qui est vraiment expliqué sur la visite de la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso à l'Iran, à l'État islamique d'Iran, qui a rencontré le président iranien. Et ce qui est un ressort, vraiment, vous allez applaudir à la fin de ce reportage brillantissime réalisé par la télévision nationale Burkina B-RTB. Calendrier véritablement chargé pour le chef de la diplomatie burkinabé, ici, en République islamique d'Iran. Cette visite du ministre Olivier Rouamba est empreinte de considération, d'attention et surtout de franche collaboration en perspective. Ici, au palais de Sadabad, la diplomate burkinabé et sa délégation sont reçues avec tous les honneurs par le président Ebrahim Raisi, au cœur des échanges, des questions de défense, de sécurité et d'autodétermination. Sur tous ces sujets, la République islamique d'Iran marque son soutien indéfectible au peuple burkinabé. Mieux, le président Raisi rassure son pays, fidèle à sa tradition de liberté et d'indépendance, restera aux côtés des autorités burkinabé pour un Burkina Faso indépendant et libre de ses choix diplomatiques. En tous les cas, l'axe Ouagaboubou-Téhéran est déjà tracé et voici les locaux de l'ambassade du Burkina dans la capitale iranienne. L'ambassade située dans ce quartier UP de Téhéran et la Yangne-Wende, Olivia Rouamba, visite les différents compartiments de la représentation diplomatique. Elle leçoit ainsi les assurances, tout est bien prêt et le Burkina Faso sera très bientôt représenté dans ce pays d'Asie de l'Ouest. Les amis, on applaudit pour ça. Oui, ils ne peuvent plus continuer à nous empêcher à avoir des bons rapports avec des gens, avec des autres pays dans le monde. Non, s'ils nous empêchent, c'est pour les intérêts franco-françaises. Ce n'est pas pour les intérêts des pays africains. Et le Burkina Faso l'a compris. D'autres pays ont compris. Si la France veut qu'elle ferme les ambassades des pays africains dans son propre pays, que d'empêcher les pays africains d'avoir des bons rapports, des bons relations avec d'autres pays dans le monde. Au nom de quoi cette France peut nous imposer à détester des personnes qu'elle déteste ? Parfois même, de façon machiavélique, elles font les affaires avec ce pays-là, mais elles empêchent aux pays africains ou aux micro-états africains d'avoir des bons rapports et de faire des affaires avec ce pays-là. Elles pensent que nous ne voyons pas cela. Parce que cette France a peur de dégringoler dans le classement des pays riches dans le monde. Cette France sait que si les pays africains commencent à avoir des rapports avec des gens, elle va acquérir son indépendance économique. Et ça, la France ne veut pas. Mais malheureusement pour la France, au lieu d'aider... Aider, vous savez, en Pidgin, on dit « Banan na wo i go ripe, most ripe ». Donc, on ne peut pas empêcher un plantain de devenir nul. Ce n'est pas possible. Ou vous aider dans le processus où ça va arriver tout naturellement. Et la lutte pour l'indépendance économique actuelle des pays africains est arrivée automatiquement. Parce que cette France a pensé qu'elle pouvait maintenir, appuyer ce pays-là, rester dans le gérant français pendant toute une éternité, manipuler, se polluer. Donc, c'est la raffinerie qui arrive au Burkina Faso. C'est une très bonne chose. Regardez le Cameroon, on a la Sonara. Qui sait à quoi ? La Sonara est obligée de 500 millions pour acheter des nouvelles voitures, qui n'arrivent pas à craquer les brutes et tout, qui espèrent le pétro pour envoyer ailleurs, qui achètent le pétro plus distribué avec... Il y a des choses comme ça. Les autres pays sont en train de dépenser les développements pendant que les autres sont là, en train de penser comment ils vont faire pour pire les ressources de leur pays. Thank you friends for watching this video. Bye bye for now.